Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Assalamu alaikum mes frères et sœurs, je vous souhaite un très bon Jumu'a. Sachez que le prophète Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, nous a appris que donner le conseil fait partie de la religion. Mais il convient à celui qui donne le conseil à son frère musulman de surveiller son intention En veillant à donner le conseil par recherche de l'agrément de Allah Sans chercher à le rabaisser ni à le dévoiler alors que ce dernier cache lui-même son péché On rapporte d'un homme vertueux qui fait partie de ceux qui ont réuni la science et la maîtrise de leur âme qui l'a dit Si tu trouves en ton frère un défaut qui est prouvé sans aucun doute Alors porte-lui le conseil en cachette sans que ce ne soit au grand jour Ne te laisse pas tromper par le shaitan de sorte à finir par faire sa médisance Lorsque tu l'exhortes ne le fais pas en étant content d'avoir eu connaissance de son défaut De sorte qu'il te considère avec égard et respect et que toi tu le considères avec dédain et rabaissement Fais plutôt en sorte que ton objectif soit de le délivrer du péché Sois triste pour lui tout comme tu serais triste pour toi si tu découvrais en toi-même un défaut Il convient que tu préfères qu'il délaisse son défaut sans que tu ne l'as exhorté Plutôt qu'il le délaisse parce que tu l'as exhorté Que Dieu nous accorde d'être de ceux qui donnent les conseils avec sincérité Et qu'il nous accorde de faire partie de ceux qui appliquent les bons conseils qui leur sont donnés Retrouvez des conseils qu'il convient à chacun d'entre nous d'appliquer En regardant nos nouvelles vidéos chaque vendredi sur notre page Facebook Rappel vidéo de petits musulmans Barakallahu fikoum Wassalamualaikum Sous-titrage Société Radio-Canada Merci 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 Merci